Hello ! J'espère que vous allez bien. J'enlève juste ça. J'espère que vous allez bien. Je suis Elodie, on est le live 51 et là, aujourd'hui, j'ai un sujet qui me tient énormément à cœur. Alors, vous pardonnerez ma coupe de cheveux qui est une catastrophe. Si vous avez des idées pour mes cheveux, allez-y. Mettez-moi d'ailleurs si vous regardez en replay, pas en replay, en live, pas en live. Faites-moi des petits coucous. Et aujourd'hui, on va parler de la procrastination. J'ai envie d'appeler ça le mythe de la procrastination parce que, clairement, pendant des années, j'ai entendu ça. Ouais, non mais ça, si tu procrastines ou... Et en fait, du coup, dès qu'on fait rien, entre guillemets, ça veut dire qu'on procrastine. Alors que notre corps et notre esprit a besoin, de temps en temps, de faire rien, en fait, pour se régénérer, pour avoir les idées au clair, pour pouvoir se reposer. Et puis, quand on dit qu'on procrastine, du coup, on est un peu en mode stress, genre, oh la la merde, je procrastine, ça veut dire que du coup, je perds du temps, ça veut dire que j'avance pas efficacement sur mes projets. Et du coup, en fait, on est en train de s'éparpiller, on est en train d'avoir vraiment peur de ce qui se passe. Alors que, potentiellement, la procrastination, j'ai envie de dire que c'est même un moment pour soi, c'est un moment pour vous, c'est un moment pour prendre soin de vous, et c'est un moment pour vous poser, avoir les idées au clair. Que ce soit très clair, en fait, je crois même que la procrastination, c'est un mythe. Parce que je me suis rendue compte, là, les jours qui sont arrivés depuis quelques semaines, que potentiellement, quand on est tellement aligné avec son projet, il n'y a pas de procrastination. Oui, il y a des moments donnés où on fait moins de choses, et oui, il y a des moments donnés où on fait plus de choses, mais il n'y a pas de moment donné où on se dit, oh la la, j'ai rien fait, donc je procrastine. Pas du tout, en fait. Quand on est aligné avec son projet, quand on sait ce qu'on veut faire, quand on sait où on va, quand on sait comment on y va, c'est tellement fluide, en fait, c'est tellement ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de procrastination. Il n'y a pas de je remets au lendemain. Si tu remets quelque chose au lendemain, c'est peut-être aussi qu'aujourd'hui, ce n'était pas le moment de le faire, quoi. Plus ça va, plus les jours avancent, plus les semaines avancent, et plus je me connecte, en fait, à tout ça. Je tire les cartes le matin, hier, il y a deux jours, j'ai commencé à m'intéresser au tarot, à me tirer les cartes du tarot pour essayer de comprendre d'autres choses. Je suis très dans la numérologie, l'astrologie, enfin bref, le cycle lunaire. J'adore tout ça, et en fait, je me rends compte que c'est presque tout est un petit peu lié, et tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout a une signification. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, je me suis levée, j'ai passé une très mauvaise nuit parce que mon fils, il fait de l'eczéma, et là, on est, du coup, on est chez mes parents, et donc, du coup, la nuit, il se gratte, et on le sait, dès qu'on le change de son environnement, mon fils, il fait un peu d'eczéma, et en plus, là, il a déjà beaucoup de plaques, bref. Donc, il dort très mal, donc voilà, donc, du coup, comme je dors avec lui, je dors très mal aussi. Donc, aujourd'hui, je n'étais pas, je me suis levée, genre pas en forme. Je suis allée me promener avec mes enfants, et puis, il y a un moment donné, où je me suis dit, « En fait, hello, tu as deux choix, là. Soit tu continues à être, entre guillemets, dans le mal, et à te dire, je procrastine parce que je fais rien, et que, en plus que je fais rien, je suis énervée, donc, double coup de massue, ou alors, je me dis, attends, c'est merveilleux ce que tu es en train de faire. Tu es en train de partir en voyage avec tes enfants. Ma région est confinée, là, pendant les week-ends. Moi, du coup, j'ai la chance de partir avant, je vais rentrer, du coup, plus tard. Et je suis avec mes enfants, et on est au bord d'un lac. Et en fait, même si, potentiellement, je ne travaille pas physiquement, c'est ce que je vous disais dans un autre live, pour moi, le travail, c'est pas travailler physiquement, derrière un ordi, patati, et taper, taper. Pour moi, le travail, c'est tout un cheminement. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est merveilleux. Il n'y a aucune trace de procrastination là-dedans. C'est juste qu'à aujourd'hui, à ce moment-là, ou à cette heure-là, c'est pas requis pour moi de travailler. C'est tout. Ou c'est pas requis pour moi de faire, j'en sais rien, peu importe, tout ce qu'on va remettre au lendemain, en fait. Donc, pour moi, la procrastination, c'est clairement un mythe, en fait. Ça n'existe pas. Notre corps, notre esprit, il y a des moments donnés où c'est pas OK de faire ça, en fait. On a prévu, moi je sais, il y a un moment donné, j'étais très dans la programmation, je prévoyais tout, mes posts, mes machins, mes trucs. C'était pas OK, en fait. Il y a des posts qui sortaient, le jour où ça sortait, et que j'étais pas du tout alignée avec ce que c'était écrit. Donc vraiment, essayez de comprendre que des fois, c'est pas... Ne vous blâmez pas, en fait. Quand vous êtes, entre guillemets, en procrastination, c'est juste que votre corps, à ce moment-là, votre esprit, peu importe, la vie, en général, fait que c'était pas pour aujourd'hui. Et c'est peut-être pour demain, ou peut-être pour dans deux semaines, ou peut-être pour dans six mois. Et c'est OK, en fait. Sachez qu'il y a quelque chose, c'est que tout est là pour quelque chose. Tout a une raison d'être. Aujourd'hui, vous regardez ce live, c'est qu'il y a une raison. Demain, vous faites... Vous traversez la rue pour aller acheter une baguette de pain, c'est qu'il y a une raison. Tout est là pour une raison. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'aller travailler, ou pas envie de poster sur le réseau social, ou pas envie de faire ça, c'est OK, en fait. Ne vous blâmez pas encore plus. Donc, voilà. C'était mon petit partage du jour, parce qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu en mode auto-flagellation, en me disant, « Oh là là, ça, ce que t'as fait, c'est pas bien. Ouh là, t'as pas été assez bonne. » Donc, voilà. Un petit peu tout ce qu'on peut s'infliger à nous-mêmes. Et je me suis dit, j'ai deux choix. Soit je continue, à mon auto-flagellé, entre guillemets, soit je switch. Et j'ai switché. Voilà. Donc, ne vous blâmez pas. Ne vous blâmez pas et essayez de voir dans ces moments-là tout ce que vous avez déjà fait, qui est déjà ouf, et que si ça, vous le remettez à demain, c'est pas très grave. Voilà. C'était mon petit live du jour. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je suis là en commentaire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501